Il faut que je vous raconte cette anecdote qui s'est déroulée à Brienne-le-Château, près de Troyes. En 1830, dans ce paisible bourg, le maire souhaite retirer une des cloches, car fêlée, elle ne sert plus. Avec le produit de la vente, il espère récupérer 4000-5000 francs, argent qui lui permettra d'équiper et d'armer la garde nationale, c'est-à-dire la ministre locale, d'édifier une école et d'acheter une horloge pour l'église. Voilà, un bon programme, mais que deux événements vont perturber. Déjà, le jour de la vente, 80 habitants envahissent la salle de la mairie pour s'opposer à l'adjudication. L'affaire est quand même signée, mais désormais, le maire comprend qu'il est en terrain sensible. Il s'inquiète surtout pour le 30 janvier, jour prévu de la descente de la cloche. Alors, prudemment, justement, ce 30 janvier, il s'entoure de la garde nationale et s'assure de la présence du sous-préfet à ses côtés pour le soutenir. La foule est là, elle entoure l'église, mais elle se tient pour le moment tranquille. Dans le clocher, la cloche est démontée et elle est précipitée au sol par une fenêtre. Et là, le maire et le sous-préfet assistent à un spectacle incompréhensible. Les villageois se précipitent vers la cloche et l'embrassent et même pleurent. Alors, vous êtes peut-être autant surpris que le maire de l'émotion des habitants pour une cloche fêlée qui ne fonctionnait plus. Eh bien, on va essayer de comprendre un tel attachement. Sur beaucoup de cloches, vous lirez des inscriptions. Ces quelques lignes permettent d'en conclure qu'elles étaient considérées comme des personnes. On leur donnait un prénom. Par exemple, à Paris, une cloche de Notre-Dame s'appelait la Jacqueline, du nom de la femme du donateur. Alors, on imagine la joie des sonneurs d'aller secouer de temps en temps la Jacqueline. Bon, parfois, voilà, on a ajouté à ce nom un surnom, un sobriquet. Vous avez par exemple, dans la cathédrale de Metz, la Dame Mute, dans la cathédrale de Sens, la Savinienne, Amande, la non-pareille. Et à ces cloches, le prêtre administrait le baptême. Et qui dit baptême, eh bien, dit l'attribution d'un parrain et d'une marraine. Voilà, on le faisait pour les cloches comme pour un chrétien. Donc, à travers ce genre de pratique, on perçoit l'attachement des gens à leur cloche. Certaines inscriptions présentent des indications plus curieuses. « Je m'appelle Jacques, repoussant neige et foudre, je fracasse les éclairs, je repousse la peste. » Les cloches auraient donc des vertus magiques. En effet, les chrétiens croient en la puissance du métal faire vibrer des cloches provoquerait des ondes sonores qui auraient la force d'éloigner les démons et donc leurs maléfices, les tempêtes, les orages, les maladies. Et dès que le ciel charriait de mauvais nuages, des habitants se précipitaient vers l'église et déclenchaient une sonnerie ininterrompue tant que le danger n'était pas écarté. Et ce, malgré les risques, parce qu'un coup de foudre sur le clocher, et c'était tous les sonneurs à l'intérieur qui pouvaient mourir foudroyés. Mais qu'importe, les gens croyaient en les vertus protectrices du son des cloches. L'Angélus, ce célèbre tableau de Jean-François Millet, illustre une autre fonction fondamentale des cloches. Alors que le soir tombe, ce couple de paysans se met à prier car retentit au loin la sonnerie de l'Angélus. Trois fois par jour, dans toutes les paroisses de France, on entendait l'Angélus le matin, le midi et le soir. Le chrétien récitait alors une prière en l'honneur du Christ et de la Vierge. On aborde là le principal rôle des cloches, appelées à la prière. Soit pour des prières individuelles, comme l'Angélus, soit pour des offices religieux, comme la messe du dimanche, les vèpres ou les matines. A proprement parler, les cloches, la différence de nos jours, n'avaient pas pour but d'annoncer les heures rondes, 13h, 14h, etc. Elles signalaient surtout les horaires des offices. Les gens étaient beaucoup moins obsédés par l'OTAN, à la différence d'aujourd'hui. Bon, assez parlé, et si on montait dans un clocher ? J'ai eu la chance de visiter les cloches installées dans la cathédrale de ma ville, grâce à Francis, membre de l'association des amis de la cathédrale. Comme vous le voyez, les cloches sont soutenues par une armature de poutre, qu'on appelle le beffroi. Je me trouve précisément dans la tourneur. Sur la plateforme, j'ai rejoint Enyo. Enyo est un campanologue italien, donc un spécialiste des cloches. Il visite toutes les cathédrales pour enregistrer leur sonnerie. Notez qu'il est bien mieux équipé que moi, vous ne me voyez pas, mais je peux vous dire qu'il est bien mieux équipé, puisqu'il porte un casque. Et dans quelques secondes, je vais regretter de ne pas en avoir un. Alors vous voyez, la partie en bois, le joug, est agitée, ce qui provoque la mise en branle des cloches. Précisément, vous assistez à une volée. A l'intérieur, vous voyez, le bâton, c'est-à-dire une espèce de gros manche métallique, frappe alternativement un côté de la cloche. Je peux vous assurer qu'une heure après avoir entendu les cloches se balancer comme ça, à une dizaine de centimètres de moi, j'avais beau être revenu dans mon appartement, j'entendais toujours le son des cloches dans mes oreilles. Les cloches peuvent jouer différentes sonneries. Ici, vous entendez le tocsin. Le sonneur s'empare du bâton et fait teinter la cloche avec. C'était la façon de donner l'alerte, par exemple en cas d'incendie ou d'une irruption de l'ennemi. Vous connaissez sûrement davantage le glas, puisqu'à la différence du tocsin, on l'entend toujours à l'occasion des enterrements. Voilà pour ce bref cours de musique. Je reviens maintenant sur les cloches de ma cathédrale, car il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Quelle est leur matière ? Comment se balance-t-elle ? Combien pèse-t-elle ? Alors précisément, il y a cinq cloches qui s'agitaient. En fait, leur nombre dépend, bien sûr, de la taille du clocher, mais aussi du rang de l'église. Au XVIe siècle, l'archevêque Charles Borromé recommandait cinq à sept cloches dans les cathédrales et deux, voire trois au maximum, dans les églises paroissiales. Une prescription qui n'a pas toujours été appliquée, et ce pour une raison terriblement humaine, l'orgueil. Oui, chaque communauté d'habitants cherchait à doter son église de plus de cloches que ses voisines, et surtout d'en avoir de plus grosses. Ainsi, leur sonnerie se répandait au-delà de la paroisse, et dominer l'espace sonore, c'était aussi affirmer sa prééminence. Et ça, les habitants en étaient fiers. À Lisieux, la plus grosse cloche pèse 2500 kg, de 2,5 tonnes si vous préférez. Alors maintenant, grâce à l'électrification du dispositif, les cloches se balancent seules, mais autrefois, pour faire bouger un tel poids, il fallait du monde. Pour comparaison, dans la cathédrale de Paris, le gros bourdon, appelé Emmanuel, nécessitait 16 sonneurs. Pour cette tâche, on recrutait les indigents autour de la cathédrale, histoire, pour le clergé, de diminuer les frais de main-d'œuvre. Les cloches de la cathédrale, comme celles des autres cloches, sont en bronze, c'est-à-dire beaucoup de cuivre, alliés avec un peu d'étain, c'est-à-dire environ 20%. Enfin, ces cloches ne sont pas vieilles. On reconnaît ici le nom du fabricant, Bollet, un grand fondeur de cloches, installé au Mans à partir du XIXe siècle. De toute façon, ici comme ailleurs, vous verrez peu de cloches qui ont plus de 200 ans. Déjà, parce qu'une cloche, à force d'être sonnée, s'abîme et doit donc être remplacée ou refondue, mais aussi parce qu'un événement a fait le vide dans les clochers. Pour vous l'expliquer, je vous emmène dans un autre endroit de ma ville. Voilà, c'est dans le clocher de cette église que s'est produit un incident le 15 janvier 1793. Donc, on est en plein cœur de la Révolution. Il y a une centaine d'habitants et d'habitantes de Lisieux qui s'étaient attroupés autour. Et depuis 6 heures du matin, ils se relayaient pour soler les cloches sans autorisation. Et en faisant ce tintamard, ils protestaient contre une décision de la municipalité qui ordonnait la descente d'une grande partie des cloches de la ville. Et d'ailleurs, dans une autre église de Lisieux, les agents municipaux avaient désagis. Les cloches avaient été enlevées et installées dans les jardins de l'hôtel de ville. En fait, les habitants mécontents avaient été jusqu'à reprendre ces cloches et à en réinstaller certaines dans le clocher. Alors, le maire dut aller les faire ramener. Vous posez la question, pourquoi la municipalité était-elle tant intéressée par récupérer les cloches des églises ? En fait, elle voulait les fondre pour fabriquer 4 canons. Et cette nécessité militaire ne concernait pas que Lisieux. La France, alors, à l'époque, était en guerre. Et les révolutionnaires réclamaient partout du métal pour fabriquer des pièces d'artillerie et aussi de la monnaie. Alors, même si ici, la population résista, en général, les cloches sont bien parties à la fonte. Et c'est pourquoi, dans les clochers de France, vous trouverez peu de cloches antérieures à la révolution. Cette anecdote prouve encore une fois l'attachement des habitants à ces instruments et commence en étonnés. Avec le soleil, les cloches ont longtemps été les seuls indicateurs temporels. Elles étaient tellement familières que les gens arrivaient à décoder les sonneries. Je vous ai parlé du glas, du toxin, de la volée. Mais les capacités auditives de la population étaient beaucoup plus fines. Par exemple, dans une autre ville normande, on savait que 15 coups donnés sur la cloche annonçaient la mort d'un homme. Et s'il n'y en avait que 12, c'était donc une femme. Vous voyez, le nombre de coups dépendait du sexe. Il y a seulement un siècle, les habitants étaient attentifs à ces subtilités de la sonnerie, d'autant qu'ils vivaient dans un monde sans sirène, sans avion, sans moteur à explosion. Si bien que, dans les villes et villages de France, les cloches avaient une sorte de monopole du grand bruit. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci pour vos commentaires et vos likes. Vous pouvez continuer la visite des parties hautes et cachées de la cathédrale de Lisieux avec la vidéo qui devrait apparaître dans quelques secondes. A bientôt, c'était la 41e vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux. Sous-titrage ST' 501